Si je vous dis Océanie, vous penserez certainement à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le rugby ou les kangourous. Pourtant, c'est d'une petite île bien moins célèbre que je vais vous parler aujourd'hui. Une île qui détient une incroyable histoire, une île du nom de Naoru. Perdu dans l'océan Pacifique, à plus de 4000 km de l'Australie, Naoru est une république minuscule de seulement 21 km², ce qui en fait le troisième plus petit pays du monde. Comme la plupart des îles de l'Océanie, Naoru est longtemps restée inconnue des explorateurs européens qui ne l'approchèrent qu'en 1798. Peuplée de seulement quelques milliers d'Autochtones, l'île devint successivement colonie allemande, australienne puis japonaise avant de prendre son indépendance en 1968. Naoru, une île peu peuplée, perdue au milieu de nulle part et qui ne comporte qu'une seule route bitumée. Comment cela pourrait-il être la genèse d'une incroyable histoire, me diriez-vous ? Un avocat australien décrivit le nouvellement indépendant Naoru de la sorte. Une île faite de merde, qui ressemble à une merde et qui a l'odeur de la merde. Mais si vous êtes bon en affaire, alors vous allez tout de suite de vous faire dans ce pays un bon petit paquet d'oseilles. Et quel paquet ? Accrochez-vous bien, car Naoru se révéla être riche en surprise, et plus particulièrement sous son sol. La terre de Naoru cachait en effet un précieux joyau, du phosphate particulièrement pur et abondant. L'Australie se pressa de prendre le contrôle de l'industrie du phosphate ne rouant, et c'est alors que débuta pour Naoru un véritable âge d'or, ou plutôt de phosphate. Du jour au lendemain, les revenus liés à l'extraction du phosphate enrichissent Naoru de façon considérable. Tous les services sont alors offerts gratuitement par le gouvernement, à tel point qu'aucun habitant de Lille n'ait besoin de travailler. Les caisses de l'Etat étant remplies à ras bord, tous les impôts furent supprimés, et les habitants purent même se faire soigner gratuitement dans les meilleurs hôpitaux australiens. Femmes de ménage, électricité, voitures, nourriture, bref, tout était gratuit et en abondance dans le Naoru d'alors. Les 225 millions de dollars de bénéfices dégagés par Lille lui permirent de devenir le pays avec le deuxième PIB le plus élevé du monde. Mais comme le dit l'expression, l'oisiveté est mère de tous les vices, et les Naoru en paieront le prix fort. Peu préparés à une telle manne financière, les habitants de Lille furent atteints de la folie des grandeurs. Un exemple frappant est celui d'un Naoru qui offrit son 4x4 en cadeau à un ami, car, de toute façon, j'en ai un autre qui arrive la semaine prochaine. En plus de se permettre tout type d'excentricité, Naoru narga la puissante Australie en s'offrant le plus haut building de Melbourne, le Naoru House. Partout dans le monde, Naoru fit des acquisitions souvent hasardeuses, et acheta même une flotte d'avions qui resta pourtant souvent clouée au sol. Oui mais voilà, déboussolé par la surconsommation, Naoru ne pensa pas à l'après-phosphate, une ressource qui se fit de plus en plus rare. Car oui, les mines de phosphate n'étaient pas éternelles et se vidèrent peu à peu au début des années 90. Pour y gâter, Naoru ne put rembourser toutes ses excentricités et commença à emprunter de l'argent, un cercle vicieux qui précipita la chute de l'île. Oui, Naoru a eu les yeux plus gros que le ventre et le miracle se transformait vite en cauchemar. À court de liquidités, l'État vendit son âme au diable en devenant un paradis fiscal et en proposant même la vente de passeports à des clandestins ou à des terroristes. Selon une étude, Naoru aurait ainsi participé au blanchiment de près de 70 millions de dollars provenant de la mafia russe. En 2002, deux terroristes liés à Al-Qaïda sont arrêtées avec des passeports norouans. La République perdut toute sa crédibilité et les conditions de vie devint rapidement insoutenables. Aujourd'hui, l'île est dévastée économiquement et écologiquement. 80 % des habitants sont atteints d'obésité et 40 % du diabète. Les maladies pulmonaires sont également courantes suite aux exploitations minières. Finalement, l'espérance des vies sur l'île est aujourd'hui inférieure à 50 ans. Ruinés à tous les niveaux, les quelques 10 000 habitants de Naoru sont maintenant préparés à l'exil tant leur terre devient de plus en plus inhabitable. Si l'argent a fait le bonheur de Naoru, il a surtout précipité sa perte. Alors, morale de ce triste récit ? Parfois, il vaut mieux arrêter de creuser pour avoir toujours plus. Et savoir, au contraire, apprécier ce que l'on a déjà.